... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Une audience controversée au Vatican. Jörg Haider, le leader de l'extrême droite autrichienne, a rencontré le pape Jean-Paul II. La province de Carinty qu'il gouverne offrait cette année le sapin de Noël de la place Saint-Pierre, manifestation près de la basilique. Les premières nominations de George W. Bush, le président élu a choisi comme chef de la diplomatie le général Colin Powell, l'une des figures de la guerre du Golfe, un choix très politique. Il y aura bientôt un an, la France subissait deux tempêtes successives. Parmi les plus touchés, les ostréiculteurs, qui grâce aux subventions de l'État ont fini par remonter la pente. Les achats de Noël sur Internet, le Père Noël surfe sur la toile. Au lieu de courir les boutiques, vous pouvez tout commander ou presque sur le net. Au Vatican, le protocole. Rien que le protocole est emprunt d'une certaine froideur. Pas plus de deux minutes d'audience privée. Le pape Jean-Paul II, contrairement à la tradition, a accueilli sans caméra le leader de l'extrême droite autrichienne, Jörg Haider. Une visite controversée. Le gouverneur de la Carinty était venu offrir officiellement un sapin de Noël pour la place Saint-Pierre. Sa présence allume une violente polémique. Manifestation cet après-midi anti-Haider aux abords de la basilique. Alain Chalvon. De mémoire de Romain, on n'avait jamais vu personnages aussi protégés. Au milieu de trois cordons de policiers faisant la chaîne et empêchant tout contact, Jörg Haider et sa femme affichent un sourire un peu crispé. Le chef de l'extrême droite autrichienne revient du Vatican, où il a été reçu très protocolairement par le pape. La télévision pontificale n'a pas diffusé de poignée de main entre les deux hommes, mais cette seule réception a suffi à embraser la ville éternelle. Haider, Haider va fanculo, Haider va au diable, en plus grossier. C'est ainsi que quelques milliers d'étudiants ont au même moment accueilli le leader autrichien, arborant bien haut un sapin de Noël. Ce que nous proposons au pape, c'est d'échanger un arbre nazi de 30 mètres de haut pour un arbre démocratique de 30 centimètres. Car tout au fond est une histoire d'arbre. Chaque année, un pays, une province, offre le sapin qui orne la place Saint-Pierre pour Noël. Et une délégation de la province donatrice est reçue par le pape. La carintie avait été choisie il y a trois ans pour cette année 2000. Haider n'en était pas encore le gouverneur, mais c'est lui aujourd'hui qui tire les marrons du feu. Et comme Haider est Haider, il multiplie les déclarations fracassantes, notamment sur l'immigration, au point donc de susciter depuis jeudi manifestation sur manifestation et d'embarrasser le pape. Pure coïncidence sans doute, avec 16 jours d'avance, le Vatican a publié hier le message du pape pour le 1er janvier, que voici un message consacré au danger du racisme et du nationalisme. C'est ce qu'on appelle le sens de l'équilibre de Jean-Paul II. Un coup à droite, un coup à gauche. Aux Etats-Unis, George W. Bush a tout juste quelques semaines pour former son équipe. Premier effet d'annonce, il y a un peu plus d'une heure avec ses premières nominations. Comme prévu, le général Colin Powell occupera le poste de chef de la diplomatie américaine. Un poste stratégique pour un choix ô combien emblématique, puisque Colin Powell est l'un des héros de la guerre du Golfe. Il a grandi dans le Bronx. Il est l'un des plus ardents défenseurs de la cause des Noirs. Etienne Ennard. La nouvelle était attendue, elle n'en est pas moins très lourde de sens. Colin Powell a été nommé ce matin ministre des Affaires étrangères de George W. Bush. Monsieur le Président, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez et j'accepte volontiers de vous servir, de servir le peuple américain et de servir la paix dans le monde. Colin Powell est devenu célèbre aux Etats-Unis pendant la guerre du Golfe. Chef d'état-major de l'armée américaine, il sera l'un des artisans de la victoire des Alliés et deviendra alors très populaire. L'expression du rêve américain pour cet enfant d'immigrant de la Jamaïque, fils du Bronx, les quartiers noirs de New York. La nomination de Colin Powell est ainsi un message envoyé à la communauté noire que l'ancien général était venu défendre avec ses immenses talents d'orateurs l'été dernier à la convention d'un parti républicain qui n'a pas la réputation d'être très ouvert aux minorités. Avec tous les succès qu'a connus l'Amérique, toutes les richesses qu'elle a créées, nous avons encore beaucoup de travail pour faire profiter tous les habitants de ce pays de la promesse offerte par l'Amérique. Colin Powell aux Affaires étrangères, Dick Cheney comme vice-président, George Bush Jr. s'entoure de personnalités qui ont travaillé avec son père. Pendant la campagne électorale, les républicains avaient encouragé l'idée d'une Amérique forte et intransigeante face aux menaces potentielles. Colin Powell est incontestablement l'incarnation de cette fermeté. A 63 ans, il devient en tout cas le premier membre de la communauté noire à occuper aux Etats-Unis le poste de ministre des Affaires étrangères. En France, le niveau des eaux a légèrement baissé en îles et vilaines, mais l'état d'alerte est toujours maintenu dans plusieurs départements. A Redon, l'eau baisse d'environ 1 cm par heure. Durs quartiers sont toujours inondés et quelques dizaines de maisons ont été évacuées. La ville de Redon, traditionnellement, est vulnérable à la montée des eaux. Les prévisions de Météo France parlent de nouvelles pluies en début de semaine. Il y aura un an dans quelques jours que s'abattait sur la France une double tempête aux profondes répercussions. L'occasion de nous intéresser à l'un des secteurs qui a le plus souffert, celui de l'ostréiculture, dans le bassin de Marraine de Léron. Grâce aux aides exceptionnelles de l'Etat, les ostréiculteurs ont réussi à encaisser le choc, comme le monde se reportage à quelques jours des fêtes, où ils réalisent 80% de leur chiffre d'affaires. François Privat, Philippe Ritenne. Le coup de feu. C'est ainsi que les ostréiculteurs charentais définissent le mois de décembre. Cette année, ils expédient leurs huîtres normalement. 50 000 tonnes en prévision, même s'il a fallu reconstruire de nombreux établissements après la tempête. Cette entreprise a pu repartir grâce aux 100 000 francs d'aide accordés par l'Etat. Nous avons fait une avance de trésorerie, qui se régularisera, j'espère, par la suite, sachant que les dossiers ne sont pas encore réglés pour l'instant. Vous avez touché combien par les assurances ? Par les assurances, nous avons touché aux alentours de 150 000 francs. Voilà. Donc 150 000 francs plus 100 000, ça fait 250 000, sur un dossier de 400 000 à peu près environ. L'enveloppe exceptionnelle débloquée par l'Etat devrait finalement atteindre les 100 millions de francs. Ainsi, les 1700 entreprises austréicoles du bassin Marais-Noléron ont pu, malgré le traumatisme, préparer la présente saison. On ne pouvait pas laisser la côte dans l'Etat où elle était après cet ouragan. Et c'est pour ça que le gouvernement a très bien compris. Et les collectivités locales et les collectivités régionales et départementales ont donné les aides pour qu'on puisse repartir. Parce que cette fois-ci, notre courage ne nous aurait pas suffi. Avec l'argent, Jean-Louis Renoulot, comme bon nombre de ses collègues, a pu tout simplement garnir les parcs qui avaient totalement été nettoyés par la mer poussée par les vents. On s'est acheté des huîtres de 2 ans dans les bassins, comme en Méditerranée, en Vendée, en Bretagne. On a réussi à récupérer des huîtres de 2 ans que l'on a mis dans des poches dans nos meilleurs parcs. Et c'est ce qui va nous permettre d'assurer les fêtes de fin d'année. Et je peux vous dire qu'on a une très belle qualité avec ces huîtres. Ici, les 6500 austréiculteurs veulent tous oublier la tempête au plus vite. Ils n'ont pas le droit de rater leur saison. Dernier bilan après l'accident sur l'île de Noirmoutier. 12 personnes sont encore hospitalisées, dont 3 blessés graves, après que le car transportant des lycéens a quitté la route, finissant sa course dans un fossé. La vitesse excessive serait à l'origine du drame. Christophe de Vallembras et Alain Derégrand. L'autocar et la camionnette ont fini leur course dans le fossé, en un même amas de tôle. Hier, en fin d'après-midi, le car ramène les lycéens chez eux pour le week-end. Sur la 4 voies, pour quitter l'île de Noirmoutier, le trafic est alors particulièrement dense. La camionnette veut dépasser. C'est l'accident. Il y a un véhicule qui a dérapé sur la route. Et il nous a coupé devant, vers le chauffeur. Il a pilé direct dans le fossé et il nous a poussé sur un arbre. On n'a pas eu trop le temps de savoir ce qui s'est passé. L'enquête devra préciser les circonstances de l'accident, la vitesse des véhicules notamment. Sur place, hier soir, la préfecture de Vendée a déclenché le plan rouge. Une cellule de crise a été installée pour gérer l'évacuation des blessés d'abord, mais aussi pour apporter un soutien psychologique immédiat aux lycéens et à leurs familles. Il y a évidemment, lorsqu'on apprend un tel accident, tout de suite un émoi bien légitime. Et donc, il est très important de rassurer les familles en leur apportant toutes les informations. Ce soir, 12 personnes sont toujours hospitalisées. Trois notamment sont dans un état jugé grave, sans pour autant que leur jour ne semble tant d'enjeux. Près d'Auxerre, dans Lyon, les familles des jeunes disparus se sont retrouvées aujourd'hui. Une assemblée générale au cours de laquelle elles ont exprimé leur désarroi et leur colère. Après les aveux d'Émile Louis, l'ancien chauffeur de car qui affirme avoir enterré les corps des jeunes déficientes mentales dans un même périmètre. Les premières recherches n'ont pas abouti. Fanny Auvergne et Gilles Marinet. Après toutes ces années, les familles des disparus de Lyon s'étaient persuadées que personne ne voulait les entendre. Et soudain, il faut parler, répondre aux questions, affronter les journalistes. Des mères, des sœurs, des parents à qui l'on a dit qu'il n'y a plus d'espoir de revoir vivantes les jeunes femmes enlevées par Émile Louis. Anne-Marie a été violée par cet homme. Sa sœur fait partie des disparus. Elle n'a même plus la force de la colère. Il ne doit pas dormir beaucoup. Et étant fort croyant, Dieu jugera. Tous les proches des victimes gardaient l'espoir de les retrouver vivantes un jour. Et malgré les aveux d'Émile Louis, cet espoir reste ancré. C'est pourquoi quatre psychologues sont venus bénévolement les aider à accepter le deuil. Ils ont besoin de faire des rites de deuil. On a parlé d'enterrement, on a parlé qu'elles aient une tombe, alors que les corps ne sont pas retrouvés. Pour certains, les aveux d'Émile Louis ne suffisent pas. D'autres personnes que le tueur devraient être jugées. Et notamment le responsable de l'établissement où les jeunes filles étaient scolarisées et qui n'a pas donné l'alerte. Ils avaient une obligation de suivi de trois ans après la sortie de l'IME. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, il va falloir que les responsabilités se déterminent. Et l'enquête est loin d'être close. Mais la priorité, c'est de retrouver les corps, les fouilles. Reprennent lundi. Le mari d'Amand d'Alire ainsi qu'un jeune homme de 20 ans ont péri dans l'incendie d'un mât provençal situé à Saint-Etienne-du-Grey. Amand d'Alire qui fut l'égérie de Salvador Dali était en Italie au moment du drame. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. Et ceci nous amène à cette affaire de meurtre. Un commandant de bord et son épouse ont été découverts assassinés hier dans l'abri jardin de leur maison situé à Lunel dans l'Hérault. Apparemment, les corps auraient été déplacés. Pas de traces d'effraction ni de suspect pour l'instant. Selon les premières constatations, seul le corps de l'homme portait des traces de strangulation. Les sauveteurs qui sont intervenus tout de suite après l'accident du Concorde ont été décorés aujourd'hui. La préfecture saluant le grand professionnalisme et le sang-froid de ces hommes qui ont poursuivi leur tâche en aidant les enquêteurs du bureau enquête-accident. Ces décorations arrivent au moment où l'on apprend que des tests en vol devraient être effectués sur un Concorde équipé de nouveaux réservoirs en février prochain. Peut-être un rayon de soleil pour Concorde. Car si on ne sait pas encore quand il revolera, on sait au moins en partie à quelles conditions. Dans un pré-rapport, le groupe d'experts franco-britanniques en a défini au moins deux hier de modifications que Concorde devra subir. La première porte sur le réservoir de carburant. Il sera désormais protégé à l'intérieur par du Kevlar. Une façon de limiter les dégâts et donc les fuites en cas de collision avec un objet extérieur. L'autre modification concerne le système électrique dans le train d'atterrissage. Il sera renforcé et repensé afin d'éviter tout court-circuit. Côté anglais, on se propose d'effectuer les travaux le plus vite possible avec des tests prévus dès février. En effet, British Airways ne cache pas son impatience de voir redécoller ces supersoniques et la compagnie se veut donc optimiste. Nous devons absolument garantir que les causes de l'accident de Paris ne pourront jamais se reproduire. Nous allons faire ces modifications, plus quelques autres, plus une série de tests et ensuite nous demandons un nouveau certificat de navigation. Petit rappel des faits. Le 25 juillet dernier, un Concorde Air France s'écrasait peu après son décollage de Roissy. Bilan, 113 morts. Pour expliquer cet accident, l'hypothèse retenue à l'heure actuelle est celle d'une violente collision entre un bout de pneu et un réservoir. Le carburant ainsi libéré se serait alors enflammé au contact des réacteurs. Les modifications prévues sur Concorde devraient empêcher que cela ne puisse se reproduire. L'avion pourra-t-il alors revoler rapidement comme le souhaitent les Anglais ? Pas si vite, répondent certains experts français. Le manteau de Kevlar résoudra le problème de la fuite de carburant. La modification du schéma électrique permettra peut-être d'éviter un incendie. Mais l'enquête déterminera peut-être d'autres phénomènes qu'il conviendra de traiter. Ces modifications sur l'avion ne seront donc qu'une étape. Seul le rapport d'enquête finale dira comment et quand Concorde pourra revoler. Il n'y a désormais plus aucun doute. L'avion géant d'Airbus, l'A3XX, verra bien le jour. Son carnet de commande est plein. 50 avions déjà vendus à un seuil suffisant pour que soit donné officiellement le coup d'envoi de ce superjumbo. Agnès Meligné. 20 mètres de haut, 80 mètres de long. L'A3XX va pouvoir dépasser le stade du prototype et transporter dès 2005 jusqu'à 850 passagers. Depuis son lancement en juin dernier par ses trois papas européens, allemands, britanniques et français, le dernier né de la famille Airbus a trouvé beaucoup d'acquéreurs. Après les Emirats, les Américains dits LFC, Singapour Airlines, Qantas et Air France, c'est une compagnie anglaise, Virgin Atlantic, qui a signé hier pour six appareils. Les commandes sont désormais assez nombreuses pour que l'avion, le plus gros porteur au monde, soit construit. L'appareil sera entièrement assemblé à Toulouse. 10 000 emplois devraient être créés en France. Au total, sa fabrication occupera 168 personnes en Europe. Pour les compagnies aériennes, il est un progrès. Il peut parcourir plus de 16 000 kilomètres sans escale, mais surtout, son coût d'exploitation est inférieur de 15% à celui de ses concurrents. Il décolle aussi sur une plus petite distance. Pas besoin donc d'allonger les pistes, seulement de les élargir. Seul l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pourra s'adapter. Ça devrait lui coûter 80 millions de francs. Mais surtout, ce monstre de verre et d'aluminium de 550 tonnes perturbera sérieusement le trafic là où il se posera. Les turbulences sont telles qu'aucun autre avion ne peut décoller pendant 5 minutes. Politique avec la réaction des Français à l'intervention télévisée de Jacques Chirac. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, la popularité du chef de l'État baisse d'un point, 55% d'opinion favorable. Celle de Lionel Jospin en hausse de 2 points à 51%. Globalement, le président de la République a fait une bonne prestation, selon les deux tiers des Français, mais ils sont plus réservés quant à son argumentaire sur les affaires. Un sondage que nous analyse plus en détail, Jeff Wittenberg. Pas de doute, aux yeux des Français, c'est une prestation de bonne qualité que Jacques Chirac a effectuée jeudi soir. 80% d'entre eux l'ont trouvé compétent, 70% l'ont jugé sincère, et 69% considèrent que le chef de l'État s'est montré globalement convaincant. Les explications du président de la République sont bien reçues lorsqu'il évoque la cohabitation. 63% des sondés y adhèrent, moins nombreuses, 53% à être d'accord avec lui sur la Corse. Les personnes interrogées sont franchement sceptiques sur ses positions à propos des affaires de financement politique. 42% seulement approuvent Jacques Chirac sur ce point. Dans le détail, si le chef de l'État a été jugé plutôt convaincant, 54% contre 44%, lorsqu'il a invoqué la nécessité pour lui de ne pas témoigner pour préserver l'indépendance de la justice. En revanche, seuls 34% des sondés l'ont cru lorsqu'il a affirmé qu'il n'existait pas d'accord entre les partis politiques sur leur financement. 58% n'ont pas été convaincus par cette réponse du président. Et parmi les personnalités politiques qui ont commenté l'intervention de Jacques Chirac, c'est l'aujourd'hui de Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, qui estime pour sa part que le chef de l'État a mieux que quiconque a le devoir d'aider la justice et si besoin d'accepter de témoigner devant un juge. Fin de citation. À sa rente, sur ses terres de Corrèze, Jacques Chirac, accompagné de son épouse, inaugurait aujourd'hui le musée du Septénat qui recueillera les cadeaux reçus par le président de la République pendant cette période. Jeff Ittenberg. Depuis jeudi soir, et sa prestation jugée dans l'ensemble réussie au moins dans la forme, Jacques Chirac a retrouvé le sourire. Et cela tombait bien aujourd'hui pour l'inauguration du musée du Septénat, son musée chez lui, en Corrèze. À l'intérieur du bâtiment, dessiné par l'architecte Jean-Michel Villemotte, d'une part les cadeaux reçus par le chef de l'État, d'autre part, une exposition consacrée au sport. En vrac, la coupe du monde de football, le vélo de Jeannie Longo ou encore le kimono de David Douillet. D'ailleurs, ce matin, le judoka lui-même est venu en Corrèze. Entre autres invités, sportifs, hommes politiques et pas seulement des amis. La preuve, le socialiste François Hollande qui est élu du département et qui n'oublie pas que pendant l'inauguration, les affaires continuent, en tout cas le débat. Autant il est normal qu'il y ait une protection du président de la République pour les actes qui ont été engagés comme chef de l'État, autant il peut être normal aussi que par rapport à des faits antérieurs constitués antérieurement à la prise de fonction, il puisse y avoir une enquête de la justice et des informations qui peuvent être demandées. Deux ministres, Catherine Tasca et Marie-Georges Buffet, accompagnés aujourd'hui le chef de l'État. Aucun commentaire de ce côté-là. Dans son musée, le président, quant à lui, a semblé orienté ses réflexions vers d'autres sujets, d'autres combats, tel le sous-mot, dont il est comme chacun, c'est un passionné. Le choc des mondes avec la célébration du 80e anniversaire du Parti communiste lors d'une fête techno baptisée Marx Attaque. La place du colonel Fabien retentira ce soir d'une musique bien inhabituelle dans ces lieux où longtemps on n'entendit qu'une seule voix. Il y a quelques instants, Robert Rue prononçait un discours qui se veut ouvert sur l'avenir. Alban Micozy, Cyril Paquet. A première vue, cela ressemble à l'organisation d'une soirée en boîte de nuit. Les techniciens répètent les projections sur les murs, les effets spéciaux et notamment la machine à produire de la fumée. Politiquement, ce 80e anniversaire du Parti communiste aura l'objectif inverse, dissiper le brouillard qui entoure, selon certains, la ligne politique. Dans ce but, depuis 15 jours, les débats thématiques se sont succédés. Le parti aura aussi voulu réétudier son passé pour envisager sa place actuelle. Car les critiques sont parfois sévères. François Salvin fut cadre au Parti. Il estime aujourd'hui que le PCF n'a plus d'avenir. La messe est dite et je ne crois pas aujourd'hui, après toutes les... Je crois que le parti est dans un tel état, que rien ne peut renaître véritablement sur les cendres ou les piètres pitreries de gens comme Robert Rue et Jean-Claude Guesso. Ça va ? Une analyse que ne partage pas bien évidemment Robert Rue. Ce soir, en dressant le bilan des travaux, il a estimé que le temps des doctrines sacrées était dépassé et que la survie du parti est liée à sa capacité à écouter les évolutions du monde. Notre projet ne découle pas, ne découle plus de conceptions théoriques a priori ou d'un modèle, mais des problèmes concrets à résoudre qui appellent coopération, partage, citoyenneté nouvelle. En somme, c'est la société qui donne désormais un sens à l'action communiste et non plus des théoriciens comme Marx ou Engels. S'il y a un endroit où la révolution est en marche, c'est bien dans le discours des responsables du parti. Cinq ans après les accords de Dayton, la Bosnie continue de penser ses plaies. Sur place, le contingent français fort de 2300 hommes participe à l'effort de reconstruction mais aussi et surtout à la sécurité des deux communautés. Dans la région de Mustard, reportage, Anne Ponsinet, Philippe Luthier. C'est un tout petit pont que les légionnaires français viennent de reconstruire ici dans une campagne reculée de Bosnie, là où passait jadis la ligne de front. Un petit pont mais pour lequel les soldats nourrissent beaucoup d'ambition. C'est bien que dans la tradition bosniaque, les ponts sont posés par les anges pour relier les hommes entre eux. Ici, il s'agit de relier les croates qui ont fui le village d'à côté aux serbes qui y sont restés. C'est une des principales missions de la Sfor permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles dans des villages parfois dévastés. Ceux qui reviennent ne sont pas forcément bienvenus. Dans cette zone serbe d'où les musulmans ont été chassés, les premiers retours n'ont pas été de tout repos. Il y a eu découverte de plusieurs mines antipersonnelles devant les logements dans lesquels les musulmans voulaient se réinstaller. Il y a eu à un moment un tir aussi à gros calibre mitrailleuse 14.5 juste au-dessus d'une des maisons. C'était en septembre 99. Depuis, les incidents se sont espacés. Pour les soldats de la Sfor, cinq ans après la signature des accords de Dayton, la situation est calme mais elle reste instable. Vous avez toujours dans ce pays le maintien de groupes politiques ou de groupes criminels qui s'opposent de façon souvent souterraine à la mise en oeuvre réelle des accords de Dayton. Mais même si les progrès sont lents, ceux qui ont effectué plusieurs missions notent d'une fois à l'autre des améliorations. Par exemple, le grand pont de Mostar qui sépare les zones musulmanes et croates de la ville est aujourd'hui un pont ouvert. Il y a trois ans les gens avaient du mal à traverser quand on voulait faire traverser des personnes qui devaient absolument aller de l'autre côté. On venait de demander l'autorisation à la Sfor de traverser par exemple entre deux véhicules. Cinq ans après la guerre il y a toujours 20 000 soldats de la Sfor en Bosnie. L'OTAN envisage tout juste une réduction des effectifs mais selon toute vraisemblance la mission durera encore au moins cinq ans. A l'occasion du 50e anniversaire du Haut-Commissariat aux réfugiés. Madeleine Albright la secrétaire d'état de Bill Clinton qui s'apprête à quitter ses fonctions en janvier prochain participait à un clip Respect d'Aretha Franklin une posture inhabituelle pour celle qui a conduit la diplomatie américaine. La course au cadeau de Noël à une semaine des fêtes avec désormais à disposition la possibilité de faire ses achats sur le net. Le Père Noël passe par la toile les bouts de la cheminée comme le montre ce reportage de Dorothée Cochard et Bernard Puisseau. Internet c'est un peu comme le Père Noël on est livré à domicile de ce que l'on a commandé chez soi et cette année Cécile ne se contentera pas d'un sapin. J'aimerais bien aussi essayer d'acheter du parfum ce serait la première fois que j'achèterai du parfum sur Internet. Avantage principal le gain de temps. On est déjà le 15 décembre que j'ai un petit garçon je suis très en retard pour faire mes cadeaux donc ça va m'aider et ça va m'éviter de porter des choses très lourdes et d'être avec tout le monde dans les grands magasins. Pour attirer l'internaute tous les moyens sont bons. L'enjeu est de taille le marché national des achats du net devrait atteindre cette année 4 milliards de francs. Chaque site y va de sa promo livraison gratuite remboursement en cas de retard certains sites vont même jusqu'à mettre en place des cyber vendeurs. Vous cherchez un cadeau un vendeur muni d'une caméra et d'un ordinateur vous aide évolue et vous guide dans le magasin pour trouver votre bonheur. Plus qu'un service c'est un moyen de fidélisation. On a des études qui nous prouvent que d'ici 2 à 3 ans ça représentera vraisemblablement jusqu'à 3% du chiffre d'affaires global du grand magasin. Mais pour attirer l'internaute le produit ne suffit pas. Il faut gagner la confiance du propriétaire de la carte bancaire. Méfiance. Il y a de plus en plus de sites qui ont des systèmes de sécurisation lors de l'utilisation d'une carte bleue. Il faut bien entendu s'abstenir en tout état de cause de donner son code personnel. C'est évident. Partant de là il n'y a pas plus de risque que dans d'autres secteurs de commerce. Restent les inconditionnels de la vitrine traditionnelle. Le réel a ses charmes. Le Père Noël lui-même dit-on préfère encore la cheminée à l'ordinateur. Le Noël des animaux deux jours organisés par la SPA pour adopter chats et chiens abandonnés. Les refus sont ouverts un peu partout en France. Il suffit de pousser la porte et de tendre la main. Sébastien Leguay et François Granier. C'est peut-être sa fascination pour la communication son envie de délivrer un message au monde. Le charme étrange d'un caniche miel a fait mouche. C'est bien lui qu'elle cherchait pour exorciser une histoire douloureuse. Moi j'ai eu un chien que j'ai trouvé dans la rue et que j'ai aimé passionnément et lui aussi. Jusqu'à sa mort je lui ai donné de la tendresse et je suis en deuil de lui depuis. Adoption c'est le terme comme chez les humains. On s'inquiète de leur passé on sonde les tréfonds de leur intimité. Comme un parfum ou un bijou le chien doit être assorti au destinataire du cadeau pourvu qu'il plaise à maman. Il faut qu'elle ait un coup de coeur quand même de votre maman. Moi je trouve. La Noël quand on va tous se retrouver je voudrais savoir si ce chien va s'entendre avec les autres chiens si c'est un chien qui voyage. Chien voyageur oui mais chat perché à sa nom. Oui je sais. J'ai été obligée d'en donner deux fois de suite. Il était habitué à la campagne et chez moi il grimpe au mur. Envers l'animal abandonné la compassion et la révolte s'expriment sans retenue. Ici les hommes s'insurgent contre la détresse celle des chiens bien sûr. Ceux qui ne s'émeuvent pas de la détresse canine ne font rien pour les humains. Soyez rassurés cela ne font rien pour personne. Tous les refuges de la SPA sont ouverts ce week-end. La participation demandée est d'environ 500 francs pour les chats et de 800 francs pour les chiens. Football avec cet après-midi en match avancé de la 21ème journée du championnat de France la victoire de Guingamp contre Marseille 1-0. Un match difficile le terrain était trempé Guingamp a arraché sa première victoire en 4 rencontres et se place désormais en 5ème position du championnat alors que l'OM stationne en 15ème position. Cet après-midi au stade Pierre de Coubertin se déroulaient les championnats de France d'escrime une discipline phare le premier sport olympique français pas moins de 104 médailles en un siècle dont 6 dernièrement à Sydney retrouvailles avec nous médaillées mais la victoire n'était pas toujours au bout de la lame Nathanael de Rincs Laurent Fabio Il y a des jours comme ça où rien ne va des grimaces une blessure Brice Guillard est champion olympique mais les sourires de Sydney se sont déjà envolés Attention la descente du podium est un peu violente Aujourd'hui au championnat de France Brice s'est fait éliminer C'est pas un peu paradoxal quand on est champion olympique comme ça de perdre au championnat de France ? Non je pense pas du tout Je pense que justement j'étais pas mal attendu aujourd'hui et que c'était dur pour moi Face à des adversaires coriaces les héros olympiques doivent rester vigilants Hugues Aubry double médaillé d'argent à Sydney est toujours aussi motivé au jeu ou au championnat de France peu importe la compétition pourvu qu'il y ait la victoire Moi je vais donner le meilleur de moi-même et si les adversaires ont faim moi j'aurai encore plus faim qu'eux Aubry n'a pas gagné encore un médaillé olympique éliminé A Coubertin c'est le désordre chez les escrimeurs la hiérarchie n'est pas du tout respectée Laura Flessel parvient tout juste à tirer son épingle du jeu en devenant championne de France difficilement Les héros de Sydney sont fatigués les campagnes olympiques ça use les organismes et les esprits J'ai fait un peu d'astraction de tout ce qui s'était passé avant et en fait il faut pas vivre dans le passé donc je vois vers l'avant vers l'avant je réfléchis pas à ce que j'ai fait avant et chaque compétition j'y vais pour faire le mieux possible c'est clair que si je peux gagner je gagne Jean-Noël Ferrari et sa soif de victoire ce soir il est le seul champion olympique à être sacré champion de France une sacrée performance compte tenu du niveau actuel de l'escrime française A Monaco sous la présidence de la princesse Caroline le forum de la danse le rendez-vous de centaines d'artistes et de chorégraphes venus du monde entier lorsque les puces électroniques envahissent les tutus le mariage de l'art et de la science Michel Strudevici et Patrick Voire Le saxo donne vie à ces danseuses en curieux tutus elles viennent à sa rencontre comme on va à la source leur jupette enregistre les musiques et les sons et les danseuses les modulent selon leur mouvement c'est le tutus le tutus le plus étonnant au monde je dois dire ça s'appelle ballerine sonore parce qu'on se sert d'une forme classique de la danse qu'on modernise la musique obéit aux doigts et à l'oeil la danseuse crée son accompagnement par de simples mouvements de main les capteurs de lumière modifient l'émission des sons enregistrés c'est l'irruption de la technologie au coeur d'un art millénaire on peut facilement imaginer peut-être que dans quelques années est-ce que le spectacle vivant en soi existera de la même manière est-ce qu'on sera pas capable chez soi de recevoir un spectacle qui aura lieu en Australie en direct avec des techniques et les techniques dans le sens technologique sont larges c'est la nouvelle scénographie éventuellement c'est le rapport au corps avec des capteurs c'est la capacité de transmettre via internet des spectacles entiers partout et c'est avec ironie que la compagnie envahit le casino un des hauts lieux de Monaco trouble du personnel d'accueil imagination de ces chorégraphes d'un genre nouveau ils sont capables d'investir tous les lieux et sortent la danse de son cadre habituel sous le regard de la princesse Caroline la danse s'ouvre de nouvelles voies s'invente de nouvelles formes l'exotisme le bleu lagon et le vent du pacifique pour le dernier film d'Alain Corneau avec Thierry Lhermitte Patrick Timsit et Marie Trintignant une comédie d'époque qui se situe en 1918 Marie Jojouan Jean-Louis Bousser quand le Tefaura rendra les yeux à l'océan le Faré Tabou disparaîtra alors les rivards retrouveront leur courage ils vivront très longtemps et chasseront les chiens pourris de français va pour la légende en fait le capitaine de Morsac héros intrépide un tantinet psychorigide est venu dans l'île aux perles recruter de la chair à canon on est en 1918 son objectif former un bataillon de tirailleurs océaniens d'accord je saute si vous libérez le deuxième classe Barnabé il serait un mec qui a qu'une seule obsession dans la vie c'est remplir sa mission et puis défendre les valeurs de la république et il va se retrouver en face d'un gamin qui voit en lui ben tu ressors en volant comme un maison le héros d'une légende qui doit s'accomplir un jour alors comme le mec est très rationaliste il n'y croit pas du tout et puis finalement il va se faire embarquer dans cette légende et les copains camarades un petit renseignement pour vous aider Thierry Lhermitte retrouve ici son complice d'un indien dans la vie Patrick Kinsy en escroc au coeur tendre hydrophobe à la vie comme à l'écran Vraiment un truc qui est très loin de lui et qui est savoureux dans le film et dans la vie aussi savoir l'emmener dans l'eau c'est un truc qui est vraiment difficile pour lui donc il a été super courageux puisqu'on court on saute on nage sous l'eau enfin je veux dire on est tout le temps dans l'eau autour de l'eau sous l'eau et vraiment c'est pas son élément Alain Corneau a installé ses caméras à Waïné dans les îles sous le vent un petit coin de paradis enfin presque le réalisateur du choix des armes signe ici à 57 ans sa première comédie Thierry Lhermitte lui a produit et co-scénarisé un enfant deux aventuriers une jeune femme des méchants une configuration qui avait fait ses preuves dans un indien dans la ville j'aime bien parler de ça il me semble que le passage à l'adulte c'est on va en tout cas la fin de l'enfance c'est quelque chose d'important c'est quand on on fait la différence entre les rêves le père noël les légendes l'héroïsme et puis la vraie vie avec notre pauvre condition à nous Anituava Oulandé le petit prince du pacifique venu des îles marquises ne sera pas guerrier mais acteur la légende en a décidé ainsi Ainsi se termine ce journal je vous en rappelle le principal titre les premières nominations de George W. Bush le président élu a choisi comme chef de la diplomatie le général Colin Powell l'une des figures de la guerre du Golfe un choix très politique Dans un instant la météo Patrice Drevet 20h55 fou d'humour demain 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac reçoit le réalisateur Alain Corneau A 12h j'ai rendez-vous avec vous présenté par Rachid Arabe quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain je vous remercie de votre attention excellente saine soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada